Salut les Vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour les jours à venir ? Des messages à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges ? Ah, on a des prières, des demandes ici. Il y a des demandes qui sont faites de pouvoir démêler une situation. On est en pleine introspection de vouloir démêler un nœud ici, de trouver une solution à quelque chose et on fait des demandes. Mais on ne parle qu'il y a de la communication par rapport à ça. On communique sur cet automne, on communique aussi une façon peut-être de lâcher prise ici. Parce que là, tu vois quand même, il est tourmenté. On ne va pas se mentir, il est vraiment en introspection sur le truc. Il se demande comment faire pour démêler ça. Et on voit qu'on fait des prières, des demandes par rapport à ça et qu'il y aura de la communication ici. Pour lâcher prise sur cet automne. En tout cas, ça ressort comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les deux Vierges ? Quel jour va venir ? On nous parle de solutions, que vous allez solutionner des choses concernant la maison. C'est lié peut-être aux finances, la maison, la foyer, une maison. En tout cas, on voit qu'on va avoir des nouvelles concernant des projets. Il y a des entourages, des amis, des collègues, des proches. Il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des courriers. On nous parle ici de couple. Il y a un couple ici qui tombe sur les projets, sur les amitiés, pour lesquelles on donne des nouvelles. C'est peut-être ça les solutions. Voyons un peu, qu'est-ce qu'on a d'autres ? On nous parle ici. On a un couteau dans la maison, quelque chose qui vous trahit au niveau de la maison, du foyer. On parle de projets qui vous tiennent à cœur, qu'elles vous tenez. Et on a ici l'argent qui tombe avec les amitiés, les proches liées au projet. Mais il y a quelque chose qui vous trahit au niveau de la maison, du foyer. Peut-être le fait d'être pris dans un emprunt ou autre, je ne sais pas. Ça ne peut pas forcément être un coup de couteau sanguinaire. Ici, on a un bel homme ici qui tombe sur la maison. On a un homme au niveau de la maison. C'est peut-être vous, messieurs, c'est par rapport à un homme. Il y a des choix qui vont être faits concernant ce qui vous passionne. On dit que ça vous prend du temps parce qu'avec la spiritualité, vous êtes vraiment en train de voir un peu dans vos ressentis quels choix faire. Et vous prenez le temps de faire des choix, en fait. On a un peu de ça ici pour vous. Bon, on va aller voir quel est votre message qui vous accompagne. Pour les potes vierges, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'amour, on a l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà, j'y arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous parle d'être, on nous parle du génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est pas mal, hein ? Et on nous parle de libération et on nous parle de tolérance. Libération d'une tolérance. La critique est un poison. Source de tensions et de conflits. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Amis vierges, j'espère que ça t'aura parlé dès que je te fais plein de bisous. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada